Victoire avait à peu près 5-6 mois quand elle a commencé à avoir des faiblesses musculaires. On est allé voir un médecin qui connaissait la maladie et qui nous a diagnostiqué Victoire à 8 mois. Au tout début, Lala se développait comme n'importe quel enfant. Et après, à partir de l'âge de 6 mois, c'est là qu'on a commencé à se poser des questions. Lala devait avoir du coup 7 mois et demi quand on a eu le diagnostic qu'elle avait la myotropie spinale. C'était une visite chez le médecin traitant. Il a remarqué qu'elle était un petit peu hypotonique pour son âge. C'était vers 3 mois. Il m'a envoyée voir une pédiatre qui a fait tout un tas d'examens, dont une prise de sang. Et qui est revenue positive à la myotropie spinale. Aujourd'hui, il a 2 ans et demi et les effets sont là puisqu'il marche, il court, il saute. Il va fêter ses 3 ans et il est en pleine forme, il saute partout, il court partout, il est plein de vie, il est hyper joyeux. Oscar, il est né à Bruxelles le 6 février 2019 et il a eu la chance d'avoir le test de gutterie où la myotropie spinale a été incluse un mois avant sa naissance. On a dépisté sa maladie dans ce test à sa naissance. Dans ma famille, il y a déjà des cas, il y a déjà eu 2 cas d'amyotropie spinale. Quand j'ai été enceinte, on a fait les tests. Tu peux faire maman ? Oui. Il s'est avéré que Ibrahim a été malade. Plus le dépistage est précoce, plus le traitement est efficace. Ça sauve des vies, ça change de vie, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. Elle est sauvée, oui, parce que du coup, l'espérance de vie, c'était normalement avec son type, le type 1, c'était jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc elle a été sauvée, mais on ne peut pas dire qu'elle a été guérie, puisque du coup, la maladie, elle s'est quand même installée. Encore aujourd'hui, en Europe et en France, il y a plein d'enfants qui naissent avec cette maladie et on attend que les symptômes s'installent. Pour moi, c'est aberrant, c'est catastrophique quand on sait qu'on peut traiter les enfants. On pense tous les jours aux diagnostics précoces, néonatales, si les médecins avaient été plus vides ou autre, mais avec Dessy, on fait beaucoup de choses. Donc c'est tout, c'est comme ça, elle est née cette année-là. On a la chance, elle est née en 2019. Quand je vois des enfants qui peuvent encore mourir de cette maladie, non, ça me met en colère et je me dis qu'on pourrait les sauver tous. Donc oui, il faut que ça avance, il faut que ça bouge et que ça avance plus vite encore pour sauver d'autres enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !